Et nous, nous sommes dans une politique de nos prédécesseurs qui avait été au coup par coup, qui faisait du patchwork point par point et qui faisait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des incohérences, des manques de transport en commun, des manques d'équipement. Donc nous nous reprenons, nous essaierons de rattraper le retard, même si ce sera difficile, mais nous savons exactement ce que nous voulons. Je pense que cette méthode, elle est reconnue. Elle n'est pas originale puisque toutes les villes de France l'ont déjà faite. Écoutez, pour le moment, il n'est pas question de quitter la présidence, d'autant plus que j'ai largement allégé le mandat de cette présidence puisque nous allons dès lundi, je dirais, officialiser la création de l'EPIC définitivement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans Ticeo, il y avait 2500 personnels. L'EPIC en prend presque 2400. Ce qui veut dire que Ticeo, que je préside, a plus qu'une centaine de personnes. C'est l'endroit où il y a des décisions politiques. Et l'ensemble opérationnel de la mise en œuvre des transports en commun sera dans l'EPIC. L'EPIC est présidé déjà par Gérard André, maire d'Aucanville. Ce qui veut dire que j'ai largement soulangé cette présidence en créant cet EPIC qui était demandé par le personnel et qui avait été un motif d'ailleurs de discussion avec l'ancien président de Ticeo qui mettait quelques difficultés tant qu'on ne lui avait pas donné la garantie que c'était lui qui serait président d'EPIC à la fois avec la présidence de Ticeo. Deuxièmement, je ne vais pas devancer ce qui va se passer lundi. Donc c'est vrai que j'avais donné comme échange et comme calendrier trois mois. Nous ne sommes qu'à deux mois. Donc dans une quinzaine de jours, trois semaines, c'est-à-dire après le conseil de lundi, vous verrez que les choses ont beaucoup changé et que tous les engagements que j'avais pris seront quasiment sur les rails, voire même complètement accomplis.